Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Elie Sande. Salut, moi c'est Tiffaine. Salut, moi c'est Inès. Bonjour, je suis Nadia. Et on est toutes les quatre militantes au collectif du Paris des Roses qui luttent pour un féminisme révolutionnaire, anti-raciste et anti-impérialiste. Ça fait des années que le gouvernement Macron, dans la droite lignée de ses prédécesseurs, mène une offensive sécuritaire et islamophobe en France. Ces attaques, menées délibérément contre la communauté musulmane, s'inscrivent dans un contexte d'offensives sécuritaires menées par le gouvernement et incarnées par le projet de loi contre le séparatisme. Défendues par Marlène Schiappa et Gerhard Armanin, ministre de l'Intérieur accusé de viol à deux reprises dans l'exercice de ses fonctions qui prétend toutefois œuvrer pour l'égalité hommes-femmes. Ces derniers mois, en pleine crise sanitaire et à l'aube d'une crise économique d'ampleur dont les conséquences se font d'ores et déjà ressentir chez les plus précaires, les réactionnaires en tout genre ont carte blanche pour divulguer leur idéologie nauséabonde sous couvert de la liberté d'expression qu'ils utilisent pour attaquer les musulmans mais également les femmes et les personnes LGBT. A l'instar de Haram Adhirossian, professeur à Paris 1, connu de Valeurs Actuelles et de Radio Courtoisie, qui a laissé entendre en plat court qu'il y aurait des fils de continuité entre le mariage homosexuel et la zoophilie. Des propos scandaleux qui sont loin d'être isolés dans les universités et les lieux d'études. Macron et son gouvernement empiètent carrément sur le chemin de l'extrême droite opérant un tournant réactionnaire assumé, dont les victimes sont et seront les personnes racisées, les musulmans, musulmanes, les travailleurs et travailleuses, les femmes. Sous couvert de défense des valeurs de la République, de laïcité, d'un soi-disant féminisme, les classes politiques instrumentalisent la lutte pour le droit des femmes, pour discriminer et exclure toujours plus les femmes musulmanes de l'espace public. Entre les discours qui criminalisent les femmes qui portent le voile, à l'instar des attaques contre les étudiantes Imane Boune et Mariam Poujetou, ou ceux qui nous expliquent qu'un ventre apparent quand on est lycéenne constitue une provocation, on cherche à contrôler une vie. Et face à ces attaques qui tentent de nous diviser, il s'agit de lutter toutes et tous ensemble. Avec notre collectif du pain et des roses, nous avons été à l'initiative d'une tribune publiée dans Mediapart, rassemblant plusieurs organisations féministes et syndicales afin d'organiser une riposte collective face aux attaques du gouvernement. Pour discuter ensemble de comment construire un féminisme révolutionnaire, antiraciste, anti-impérialisme, aux antipodes de celui proposé par la bourgeoisie, le collectif du pain et des roses vous invite à une réunion débat le 15 octobre à 18h30.